Nous sommes à la huitième commune, j'ai vu, de France, à bénéficier de cette quatrième étoile que nous sommes allés chercher à la force du poignet, on va dire, parce qu'on avait déjà obtenu la troisième étoile en 2016, me semble-t-il, et donc vous nous l'avez décerné. Donc ça veut dire que c'est un gros travail qui a été effectué, et collectivement, puisque chaque fois on aura ce conseil de station tout à l'heure, justement pour faire participer l'ensemble des acteurs à se remettre en question, parce que vous l'avez dit, rien n'est acquis. Il va falloir maintenant qu'on tienne, c'est toujours plus compliqué de rester en haut, comme on dit, il va falloir qu'on reste dans ce sommet. Quoi qu'il en soit, ça va récompenser les efforts qui ont été justement mis en œuvre par tous les acteurs, également aussi avec l'Office du tourisme, parce que tout ça, bien sûr, ça vient aussi redorer le blason, on va dire, de la station balnéaire du Cap d'Aigle, qui est la première station balnéaire de France, à chaque fois je le redis, dans ce genre d'occasion, et donc ça nous va bien d'avoir cette quatrième étoile. Et en plus, vous nous avez dit qu'on était la première station d'Occitanie à l'obtenir, donc on va tâcher de représenter ce label dignement, et de faire tout pour conserver ces quatre étoiles, qui, j'espère aussi, vont nous permettre d'attirer aussi de nouvelles clientèles, d'attirer aussi de nouveaux bénévoles dans les associations. Enfin, voilà, tout ça va dans le bon sens, je pense qu'il vaut mieux être au sommet qu'en bas, c'est toujours plus facile pour avancer et regarder l'avenir. Voilà, dans tous les cas, un grand merci, puisque c'est au Salon Nautique de Paris que nous avons eu la nouvelle, je crois, le 3 décembre dernier, et puis vous venez nous le remettre officiellement aujourd'hui, donc on vous remercie de vous être déplacé. Voilà, merci ! – Sous-titrage Société Radio-Canada